... Bonne année à tous et merci d'être venus si nombreux à braver le réchauffement climatique pour venir écouter ce premier cours Alors, comme je l'ai annoncé sur le programme on va continuer pendant l'essentiel de cette année en fait à passer en revue les temples non-bouddhiques d'Asie centrale c'est-à-dire Bactriane et Sogdiane s'il reste bon, ça dépendra un peu du rythme probablement à la fin il y aura une ou deux séances consacrées à des publications récentes sur la mise en valeur des oasis alors ce choix des temples non-bouddhiques comme thème du cours se justifie à mon avis enfin pourrait paraître un peu un peu étonnant étalé sur deux années parce que finalement on n'en connaît pas beaucoup les exemplaires fouillés de temples non-bouddhiques en Asie centrale entre la période akéménide et la conquête arabe c'est un peu plus d'une vingtaine bien mais en fait chacun individuellement pose un problème il n'y a pas du tout de duplication chacun a une histoire spéciale alors évidemment ils sont connus à des degrés très très divers par l'archéologie certains très sommairement certains beaucoup plus soigneusement ils ont tous eu une histoire assez chaotique qui fait que on n'en a aucun on n'en a trouvé aucun en fait qui est contenu et encore contenu ses installations intégralement et son mobilier d'origine quoique dans certains cas on s'en approche ils sont tous différents il y a beaucoup de différences sur la modalité des implantations certains en ville certains en position plus isolée et sur leur fonction sociale on a on a des des grands temples de fondation impériale c'est d'ailleurs ceux par lesquels on va on va commencer pour l'époque kouchane c'est d'ailleurs ce type de temple qu'on avait vu l'année dernière avec les fondations séleucides en bactriane les tartes sanguines qui étaient dans les deux cas des fondations impériales donc on a encore des fondations impériales mais on a aussi des fondations qui semblent davantage civiques des fondations qui pourraient être confédérales en liaison avec des grands réseaux d'irrigation et puis certains cas pour lesquels on a du mal à répondre à la question de l'ancrage politique et social les publications sont abondantes même très abondantes pour une partie d'entre eux pas tous mais en fait pour presque chacun il faut revenir périodiquement parce que les données prises en compte s'enrichissent constamment que ce soit du point de vue archéologique iconographique ou textuel et notamment les problèmes de destination cultuelle de divinité titulaire des temples en fait se reposent de manière constante donc il faut toujours essayer d'envisager le dernier état de la question donc cette année pour commencer on va continuer dans la thématique des fondations impériales qu'on avait abordées l'an dernier et on bascule maintenant sur l'époque couchane ce qu'on appelle en fait ce qu'il est d'usage d'appeler les temples dynastiques couchants alors l'empire couchant bon je ne vous le présente pas le voilà disons extension en soi et zone qui étaient contrôlées soit temporairement soit de manière assez indirecte donc le noyau le noyau c'était ça s'est formé en bactériane assez rapidement ils franchissent l'indocouche tout ça c'est la période contemporaine du haut empire romain c'est en gros premier et deuxième siècle de notre ère et début du troisième siècle et puis le contrôle il y a eu un contrôle sur une grande partie de l'Inde mais on discute pour savoir dans quelle mesure ce contrôle était toujours très effectif vous voyez c'est cette deuxième zone et puis également un certain type de contrôle sur une partie des oasis du bassin du Tarim en rivalité avec la Chine alors là aussi la question n'est pas résolue de la modalité exacte de ce contrôle de l'empire couchant pourquoi est-ce qu'on dit temple dynastique en fait au moins trois d'entre eux c'est-à-dire en Bactriane très près l'un de l'autre sur Cotale et Rabatak et puis un autre en Inde près de Matura Mat ont livré des statues de pierres d'ancêtres royaux couchants voilà une galerie des ancêtres on est sûr par un document l'inscription de dédicace de Rabatak que nous allons analyser qu'au moins à Rabatak la galerie remontait trois générations avant le roi dédicant qui était Kamishka c'est-à-dire ça remontait jusqu'au fondateur de la dynastie Kudjula c'est évidemment à cause de la découverte de ces statues qu'on a parlé de temples dynastiques alors la question de savoir quel était le statut de ces ancêtres royaux pas tous ancêtres d'ailleurs parce que le roi vivant met sa statue avec ses ancêtres quelle était leur statut dans le temple est-ce qu'il y avait comme dans l'Empire romain à proprement parler un culte dynastique où le roi le souverain défunt était supposé avoir été mis au rang des dieux et était l'objet d'un culte c'est une question qui fait débat pour ma part je fais partie de ceux mais qui ne sont peut-être pas la majorité qui considèrent qu'il n'y avait pas véritablement de culte dynastique et que ces ancêtres royaux sont là en tant que dédicants bien mais il y a un gros problème de vocabulaire parce que que contenaient les temples alors une deux deux inscriptions à Rabatak et à Surkotal disent que les temples abritaient des bagas alors bago en bactrien ça se prononçait varg et c'est en fait baga c'est le vieux mot iranien baga donc dans certains voilà ces temples sont appelés varlang bagolango bagadanay ça vient de bagadanaka maison des dieux et dans un cas en Inde on a le terme à Maat on a le terme devakula qui a le même sens maison des dieux problème c'est que d'une part on voit d'après le contexte à l'inscription de Surkotal que nous allons analyser que ce mot désigne à la fois les dieux et leur image on a transporté les bagas à un certain moment on les évacuait du temple alors bien entendu ça veut dire qu'on a évacué les statues mais on peut supposer qu'en même temps on a évacué la présence divine que représentait ces statues et donc l'objet du culte bien mais ce qui complique encore plus la chose c'est que le mot baga fait aussi partie de la titulature des rois parce que baga ça veut dire à la fois Dieu et Seigneur donc ça c'est un énorme problème avec les les langues anciennes et moyennes iraniennes c'est que le vocabulaire ne permet pas toujours de savoir si on a affaire à une divinité ou à un roi parce que dans tous les cas c'est baga le seigneur donc le terme baga maison des dieux est attesté en fait quatre fois à Rabatak sur Kotal à Hirtham et donc à Mat en Inde alors une fois ces préliminaires posés on a des degrés très divers d'informations archéologiques et également d'informations textuelles alors quand je dis informations textuelles je veux dire informations épigraphiques parce que on n'a pas de texte qui nous parle de ces temples enfin de texte extérieur à ces temples les textes qu'on met en rapport avec ces temples c'est les inscriptions qu'on y a trouvées il y a pas de il y a quelques témoignages extérieurs pour des temples plus tardifs en Sogdian mais pour cela on a uniquement le matériel épigraphique qu'ils ont livré alors commençons par Rabatak et sur Kotal voilà une carte qui représente donc voilà c'est l'Afghanistan dans ses frontières actuelles l'Empire Couchant donc l'Afghanistan était quasi tout entier occupé par l'Empire Couchant sauf les régions les plus au sud et puis donc comme je l'ai dit l'Empire Couchant s'étend fortement vers l'est alors vous voyez tout de suite que ces temples de Rabatak et de sur Kotal sont localisés dans la partie dans la partie nord de l'actuel Afghanistan mais disons plutôt au sud de cette partie nord le long des montagnes de l'Indokouche voilà Bactre la grande capitale Rabatak et sur Kotal près l'un de l'autre et voilà donc un zoom qui nous montre qu'en fait donc on est là pratiquement au pied des cols qui franchissent l'Indokouche la grande chaîne est-ouest qui sépare l'Afghanistan actuel en deux et on a donc ici sur Kotal et à une distance je pense que c'est une soixantaine de kilomètres on a ici Rabatak dans les deux cas donc c'est en situation de Piémont devant une grande plaine alors tous les deux ce qui a pu paraître sur Kotal est connu depuis 1952 Rabatak n'a été connu qu'à partir de 1992 et la grande surprise ça a été de découvrir que Rabatak était une espèce de second sur Kotal à une distance faible et fondé par le même souverain c'est-à-dire le grand Kanishka le quatrième des empereurs couchants 127-150 à peu près le plus fameux d'entre eux le plus puissant on va dire contemporain pour l'Empire romain c'est un contemporain d'Adrien et d'Antonin le Pieux les deux ont été fondés par Kanishka on le sait par les inscriptions et pour ce qui est de Rabatak on sait même que c'est au tout début du règne donc une action volontariste pour marquer son avènement alors le on a je vous ai dit qu'ils étaient connus désignés par les inscriptions sous le avec le sous le le nom de Varlane maison des dieux et ce nom existe encore c'est la ville actuelle de Varlane qui est à faible distance de l'un comme de l'autre alors doit-elle son nom à l'un des deux doit-elle son nom aux deux ce moment là ça sera un pluriel est-ce qu'il n'y en avait pas un troisième qui était tout près de Varlane bon ça on ne peut pas le dire ce qui est intéressant c'est que ce secteur est connu plus tard par les documents bactriens du royaume de Rob un royaume qui était un peu plus à l'ouest voilà dans cette vallée en fait publié par Sims Williams cette zone est connue sous le nom de Kadagistan et Kadagistan ça veut dire le domaine de la famille sous-entendu bien entendu la famille royale donc est-ce que ça ne serait pas un secteur qui aurait une espèce de domaine royal comme les Capétiens avaient leur royaume mais au sein de ce royaume autour de Paris et d'Orléans ils avaient le domaine royal alors est-ce que ce ne serait pas ça et ce serait la raison pour laquelle les souverains couchants auraient choisi ce secteur pour implanter ces deux immenses temples alors je vais commencer par Rabatak qui a peut-être précédé sur Cotale alors Rabatak était complètement inconnu on savait qu'il y avait un monticule on pensait que c'était un fort et puis en 93 une immense inscription une très longue inscription de fondation la plus longue inscription couchane connue alors je vous dis tout de suite inscription couchane la langue c'est le bactrien c'est-à-dire la langue iranienne locale de la de la bactriane et notée en alphabet grec complétée c'est la seule langue iranienne qui ait jamais été notée en alphabet grec complétée avec ce signe-là qu'heureusement on trouve sur les ordinateurs c'est pratique quand on fait les transcriptions pour noter le son ch que le grec n'avait pas bien et que ce qui se passe ah oui alors peut-être ça c'est désactivé voilà 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 merci 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 tu restes au premier rang le c'est bon c'est réglé donc en 93 cette inscription arrive à Kaboul elle est publiée presque immédiatement par Sims Williams et ce qui a fait arriver cette inscription à Kaboul c'est que on est au moment où les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan et le site commence à être pillé clandestinement ou peut-être même pas clandestinement pour servir de carrière de pierre parce qu'effectivement vous voyez ensuite des archéologues sont allés le visiter ici c'est Gérard Foussman qui était un professeur au collège de France et le site se présente comme une succession de terrasses on voit bien là depuis le nord comme sur Cotale succession de terrasses qui monte vers une acropole qui se trouvait le temple lui-même le voilà avec un mur d'enceinte ce mur d'enceinte en briques crues mais garni de colonnes voilà une base de colonnes des pilastres en pierre donc ça rappelle vraiment c'est le même type d'architecture monumentale qu'à sur Cotale il n'y a jamais malheureusement il n'y a jamais eu de fouille vu comme on a connu l'existence de ce temple au moment de l'arrivée au pouvoir des talibans et on n'a absolument pas pu envisager d'y faire des fouilles et pendant la période de 20 ans qui s'est étendue entre la chute des talibans et leur retour il y a deux ans on n'a pas pu non plus envisager d'y faire des fouilles d'une part parce que ça aurait demandé des moyens énormes et d'autre part parce que rapidement la zone est devenue peu sûre et ce qui est intéressant c'est qu'on a trouvé parmi les éléments en pierre mais il ne semble pas qu'il ait été photographié il y a des pattes de lion ça peut faire penser à un trône royal on en voit sur certaines images Kouchane ça peut être aussi l'animal associé le lion et l'animal associé à la grande déesse Nana donc il est justement question dans l'inscription de dédicaces de Rabatak alors l'inscription de dédicaces à laquelle je vais venir bientôt donne le nom du temple ça n'est pas le cas dans l'inscription de Surkotal le temple n'est pas nommé oui il est nommé on dit c'est le temple qui a été nommé par Kanishka qui l'a fondé il y avait certainement un nom local mais on ne l'a pas là on a un nom local ça veut dire l'eau des dieux ou la rivière des dieux en fait c'est le seul élément qu'on ait sur la nature du culte à part la liste des divinités on voit que le culte comprenait la nécessité d'un apport en eau en eau pure le problème c'est que sur le site même on n'a pas repéré de source et qu'il n'y a aucun cours d'eau qui passe à proximité mais bon une exploration poussée du site réglerait peut-être la question alors je dis aussi qu'il n'y a jamais eu de fouille mais il n'y a surtout jamais eu de relevé topographique et ça c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être fait au drone pendant la période où on pouvait encore aller là-bas et puis bon ça n'a pas été fait ou alors apparemment il y aurait eu un relevé mais réalisé en fait par l'archéologue Roland Besanval qui était à l'époque le directeur de la DAFA mais Roland Besanval est décédé brusquement et on n'a pas retrouvé le relevé dans ses archives et ça c'est vraiment très très dommage alors j'en viens à l'inscription qui a été donc publié par Nicolas Sims-Williams pour les dernières lectures parce qu'il a amélioré ses lectures ça a été publié je crois en 92 peut-être en 98 et les dernières versions qu'il a données sont là dans la revue The Silk Road où il a très commodément rassemblé les inscriptions bactriennes d'époque Couchane et le volume collectif dont j'ai été amené parfois à parler Couchane History qui est vraiment le volume de références sur la période Couchane parce que toutes les sources y sont discutées parues en 2015 alors l'inscription est très longue je la dissocie sur deux vues et je la lis le roi des rois le grand salut Kanishka le Couchant le droit le juste le seigneur par soi-même le seigneur qui rend culte au Dieu alors voilà le problème que je signalais tout à l'heure Sims Williams comprend plutôt le Dieu digne de culte et oui puisque Bagot peut dire seigneur ou Dieu qui a obtenu la royauté de Nana et de tous les dieux qui a inauguré l'an 1 comme il plaisait aux dieux et il a abandonné la langue grecque et a institué l'arienne alors ça c'est je reviendrai là-dessus parce que Sims Williams traduit autrement il a émis un édit en grec puis il l'a mis en a rien mais l'interprétation que je donne c'était la première interprétation de Sims Williams et à mon avis c'est la bonne je reviendrai là-dessus parce que c'est capital en l'an 1 fut proclamé en Inde dans les royaumes des alors un mot qu'on peut comprendre Kshatrapa c'est-à-dire les titres iraniens qui viennent de Satrap et ça désignait les petits royaumes indoparte mais peut-être aussi c'est peut-être Kshatriya c'est-à-dire la caste guerrière alors voyez les royaumes des Kshatrapa moi je crois que c'est plutôt comme Fussman je crois que c'est plutôt les Kshatrapa je vois la bêtise que je fais c'est que j'essaie d'agir sur le clavier d'ordinateur et il ne faut pas parce que ça désactive tu vas faire la même opération que tout à l'heure ça va sûrement marcher tu avais oui voilà oui alors là oui ah merveille ah les jeunes bon vous voyez ici sur cette carte Western Satraps en fait c'est les Kshatrapa c'est-à-dire je vous avais parlé des royaumes l'année dernière des royaumes indo-partes fondés par des aristocrates des aristocraties venues de l'Iran de l'Iran-partes et qui avaient établi des royaumes sur la côte bon je voilà ça pourrait ça pourrait en fait être ça bien je continue la lecture donc dans les royaumes des Kshatrapa la prise de alors il y a des noms de villes qu'on n'arrive pas à interpréter mais il y en a qu'on comprend bien Saketa Kaosambi Pataliputra aussi loin que Sri Champa tous les royaumes que lui-même et les autres généraux avaient atteints il les a soumis à sa volonté et il a soumis toute l'Inde à sa volonté bon là il y va un peu Kanishka il y va un petit peu fort voilà donc vous avez ici Saketa qui n'est pas loin de Matura donc c'est la plaine du Gange Pataliputra qui est actuellement Patna c'est vraiment c'est la vieille capitale de la dynastie Moria c'est près de Benares et il a atteint Sri Champa c'est-à-dire vraiment la limite du Bengale il ne parle pas du Bengale c'est vraiment c'est le Bihar c'est la limite du Bengale il ne semble pas il ne semble pas mentionner des conquêtes plus au sud alors la suite ensuite le roi Kanishka a ordonné à Shafard le Margrave donc gouverneur de la frontière de faire en ce lieu le temple Bagolango qui est appelé Variable l'eau des dieux dans les plaines de Kassig pour les dieux qui sont venus ici en la présence de l'irradiante Ummah on va revenir là-dessus parce que ça c'est un scoop on ne la connaissait pas avant la susmentionnée Nana dont il a dit un peu avant que c'était d'elle qu'il tenait la royauté mais la déesse principale de ce temple c'est Ummah la susmentionnée Ummah et alors il y a une glose qui dit qui en Inde est appelé Mahaséda et est appelé Vishaka Narcée Mitra donc c'est une liste où la majorité des dieux mais pas tous appartient au panthéon zoroastrien Hormaz Strauch Narcée Mitra et il a ordonné de faire des images à ces dieux inscrits ci-dessus et les statues des dieux et il a ordonné d'en faire pour ses rois le roi Kudjulaf Kedfises son arrière-grand-père le roi Vimataktou son grand-père le roi Vimakadfises son père et lui-même le roi Kanishka ce texte a été capital pour régler la question de la chronologie Kouchan parce qu'on s'est aperçu que les dates hautes proposées notamment par Fussman pour Kanishka 66 de notre ère ne tenaient plus à partir du moment où il avait eu trois prédécesseurs sur le trône donc ça nous met aujourd'hui il y a un quasi-consensus pour le mettre en 127 puissent les dieux inscrits ici conserver le roi des rois Kanishka le Couchant pour toujours en bonne santé fortuné et victorieux et le roi fils des dieux a pacifié toute l'Inde de l'an 1 à l'an 6 le temple fut toute l'Inde mais on considérait semble-t-il que ce qu'il y avait au sud de l'Inde c'était pas vraiment l'Inde il y avait cette idée que l'Inde c'était la vallée de l'Indus et la plaine gangétique et que plus au sud c'était des appendices le temple fut fondé en l'an 1 puis en l'an 3 suivant l'ordre du roi alors c'est un mot fromano qui peut se comprendre soit comme un ordre oral soit comme un document écrit on reviendra là-dessus parce qu'il est possible que ces documents écrits soient figurés à Surcotale beaucoup de services religieux furent dotés beaucoup de serviteurs du culte furent dotés et le roi donna cette forteresse au dieu voilà donc l'inscription de Rabatak cette inscription quand elle a été publiée par Sims Williams a complètement transformé la connaissance de l'Empire Couchant alors au début il y a eu des controverses disons Fussman dans son cours au collège de France a contesté la fiabilité du déchiffrement qu'avait publié Sims Williams parce que le premier déchiffrement Sims Williams a d'abord déchiffré sur des photos qui n'étaient pas très bonnes et bon Fussman n'était pas d'accord et en plus ça ne l'arrangeait pas trop parce que ça bouleversait ça mettait en cause la chronologie haute qu'il avait voulu défendre donc il a il s'est appuyé sur une autre édition faite par un indien Mukherjee mais en fait l'édition de Mukherjee n'a strictement aucune valeur épigraphique alors ce qui s'est passé ensuite c'est que Sims Williams a pu aller à Kaboul la pierre a été amenée à Kaboul il a pu aller à Kaboul et là il a lu non pas sur photo mais sur la pierre alors il dit lui-même que armé d'un cure-dent il a enlevé les petits morceaux de terre qui encrassaient les lettres etc bon et il a publié un nouveau déchiffrement qui confirmait 80% du déchiffrement qu'il avait fait sur photo et qui permettait aussi de l'améliorer et de le compléter donc à la suite de ça Foussman n'a plus contesté en réalité la lecture alors bon plusieurs choses donc qui demandent être commentées on pourrait passer un an sur ce texte Foussman y avait passé pas mal de temps donc j'ai déjà parlé du problème que soulève la formule le seigneur qui rend culte au dieu mais qui pourrait être le dieu digne du culte bon moi je pense que c'est le seigneur qui rend culte au dieu parce que ça correspondrait bien à une formule iranienne qu'on a dès les inscriptions de Darius Mazda Yasna le dieu le roi et Mazda Yasna il rend culte à Ahura Mazda on a au culte d'inscription qui nous dit que le roi reçoit un culte digne des dieux alors il a abandonné la langue grecque et instituait l'Arienne oui littéralement il y a un verbe qui veut dire émettre ou laisser tomber donc je pense que c'est plutôt laisser tomber la langue grecque et instituer on est d'accord là-dessus l'Arienne la langue arienne alors la langue arienne c'est le bactrien évidemment alors on a on avait beaucoup débattu au moment de la découverte de l'inscription sur Cotale sur le nom qu'on devait donner à cette langue qu'on découvrait Maric le premier qui l'avait publié avait proposé un nom scientifiquement assez fondé mais trop compliqué pour s'imposer c'était Éthéo-Tocarien puis Henning on ne va pas tourner autour du pot c'est la langue qu'on parlait en bactriane on va appeler ça le bactrien en fait si on appelait cette langue du nom que ses locuteurs lui donnaient on dirait l'Arienne mais vous comprendrez qu'après la deuxième guerre mondiale on ne peut pas dire ça donc on va garder bactrien alors ça correspond à quelque chose c'est quelque chose de très confirmé parce que sous Kanishka justement jusqu'à Kanishka on a encore des témoignages d'usage officiel de la langue grecque les monnaies portent des légendes en grec ou quand elles sont bilingues en grec et en indien jamais en bactrien et il se trouve que la première série des monnaies d'or de Kanishka donne sa titulature et au revers le nom des dieux qu'il représente en grec et on sait qu'au bout d'un an parce que on voit très bien les frappes étaient annuelles au bout d'un an ça change tout devient en bactrien donc ça me paraît pour ma part évident que ce dont il parle ici c'est la réforme linguistique il a abandonné le grec et a adopté la langue des pays du premier pays en fait qui avait conquis les couchants ce qui alors cette manifestation nationaliste trouve une confirmation par ailleurs dans une inscription sur plat dont je vais être amené à parler après c'est le moment où on a cessé de désigner le pays comme bactriane et où il a été désigné comme tocarestan nom qui va garder pendant tout le Moyen-Âge or les toccards c'est semble-t-il l'autodésignation du peuple des yuechis peuple nomade d'où est sortie la dynastie couchane donc on voit très bien qu'il y a une on peut dire une volonté de répudier dans l'usage officiel l'héritage grec bien que évidemment il n'ait pas été répudié il ait laissé un héritage considérable dans l'architecture et dans l'art mais enfin on voit c'est quand même une c'est un ensemble d'indices très forts dans la liste deux déesses on la primeur Nana qui lui a fait obtenir la royauté et puis après viennent tous les autres dieux mais après quand il énumère les dieux qui sont adorés dans ce temple Nana Anna vient en second la maîtresse du lieu c'est l'irradiante Oumma bien alors ça on ne la connaissait pas avant peut-être lit-on son nom sur des monnaies Kouchane mais ce n'est pas tout à fait sûr Oumma ça a été ça a été interprété de différentes manières mais l'interprétation la plus qui tient le plus c'est celle qui a proposé Sims-Williams c'est la lune pleinement brillante en fait c'est la pleine lune c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la lune montante c'est pas la lune descente c'est la pleine lune et étymologiquement Ous donc qui indique voilà la grandeur le maximum et Shma Racim-Sham brillé et c'est une forme féminine c'est intéressant que ce soit une forme féminine parce que normalement en domaine iranien la divinité de la lune est masculine mort je vais je vais venir je vais revenir là-dessus ensuite parce que il y a maintenant la il y a un autre document qui du coup donne un nouvel éclairage sur cette déesse Oumma c'est la plus ancienne inscription Kouchan antérieure à l'inscription de Rabatak c'est l'inscription du Dashtinaur alors le Dashtinaur c'est une inscription qui a été trouvée en en 1967 en 1967 oui voilà elle a été trouvée en 1967 découverte en 1967 par un géologue en Afghanistan au sud-ouest de Ghazni à 4320 mètres d'altitude il n'y avait qu'un géologue qui pouvait la trouver c'est tellement difficile d'accès qu'il a fallu des années pour que des archéologues y montent Paul Bernard y est allé mais il est arrivé au moment du crépuscule il n'a pas pu faire grand chose et puis finalement Fussman y est allé il est resté longtemps et il a fait la première publication le problème c'est que entre le moment où Paul Bernard était passé et le moment où Fussman est passé les bergers du coin ont cru que si des occidentaux s'intéressaient à cette inscription c'est que soit elle avait c'était une inscription du mauvais oeil et soit peut-être qu'elle cachait un trésor et ils ont commencé à taper dessus donc l'état de l'inscription quand Fussman l'a étudiée était et s'était déjà dégradé alors on a tout de suite vu que c'était quelque chose de complètement exceptionnel parce qu'elle est trilingue elle est trilingue numéro 1 voilà ça c'est ça c'est du bactrien c'est en bactrien c'est la plus ancienne inscription bactrienne connue c'est le grand-père de Kanishka donc c'est Vimataktou DN2 c'est également bactrien il y a deux versions en fait bactriennes il y a DN3 alors là ils appellent ça ici et tout c'est ce qu'on appelle l'écriture inconnue c'est une écriture non déchiffrée d'une langue qu'on n'identifie pas et 4 c'est Gandhari c'est donc de l'indien alors bon je vous dis tout de suite la version indienne est très très mal conservée ça donne ça permet pas vraiment d'interpréter le reste l'écriture inconnue alors on arrive maintenant à déchiffrer quelques mots mais c'est vraiment le mot roi des rois ou le nom de roi c'est pas autre chose et l'hypothèse logique logique mais ça veut pas forcément dire que c'est vrai c'est que ce serait la langue d'origine des couchants c'est la langue qu'ils parlaient avant de conquérir la bactrienne et d'adopter la langue de la bactrienne d'où venaient les couchants ils venaient des confins de la Chine et c'était donc on suppose que c'était peut-être une forme de langue site de l'Est qu'ils auraient continué à utiliser avant finalement d'adopter le bactrien pour tout usage officiel alors c'est alors cette inscription a été d'abord publiée par Fussmann et puis à la lumière de l'inscription de Rabatak Sims William s'est aperçu qu'il y avait des séquences de mots qui correspondaient et donc il a proposé une nouvelle lecture et il se trouve que maintenant il y a encore une nouvelle tentative celle-ci par une équipe allemande c'est tout récent c'est même pas c'est en ligne c'est même pas c'est même pas publié encore en papier il y a une nouvelle tentative parce qu'il se trouve qu'on a trouvé une inscription assez semblable à la frontière au Tadjikistan dans les montagnes au nord de Douchanbe alors une idée qui vient c'est que ça pourrait du coup être des inscriptions frontalières parce que d'Astinaur près de Ghazni c'est peut-être les zones où l'Empire couchant s'arrêtait et où on commençait à s'approcher des zones contrôlées par les Indopartes et puis l'autre inscription donc trouvée récemment au Tadjikistan à Almacy c'est pareil c'est sur une crête montagneuse et au-delà peut-être les couchants s'arrêtaient et il y avait la confédération nomade dite des Kanqiu dont j'ai été amené à parler peut-être en tout cas les deux inscriptions semblent se répondre donc ça a permis de faire des progrès dans la lecture alors qu'est-ce que ça donne maintenant année 279 alors c'est pas c'est pas l'ère instituée par Kalishka en 127 c'est avant lui et avant lui on comptait d'après une ère qu'on appelait l'ère grecque en indien l'ère Yavana et on sait maintenant que ça démarrait en 175 avant Jésus-Christ année 279 mois Gorpiayos jour 15 alors ça nous met en 104 après Jésus-Christ donc 20 ans avant l'avènement de Kanishka et la construction des grands temples dont on parle du roi des rois le grand salut Vimataktou Vimataktou on l'a vu dans l'inscription de Rabatak c'est le grand-père de Kanishka le couchant le droit le juste alors même problème le seigneur qui rend culte au dieu et Simshuyams comprend le dieu digne de culte qui par sa propre autorité sa propre volonté a acquis la royauté il a sacrifié à la pleine lune et il fait et fait le service des dieux et les gens jusqu'au lever du soleil ça c'est assez douteux on but du vin ça c'est pas douteux le formule les gens Karano Karan c'est un mot iranien qui veut dire ça peut vouloir dire le peuple ça peut vouloir dire l'armée voilà là on peut pas savoir si c'est l'armée ou la population en tout cas cette inscription je le rappelle est à 4320 mètres d'altitude et bon alors de quoi s'agit-il une cérémonie en plein air apparemment puisqu'il n'y a pas de vestige de temple à côté plus bas il y a quelques autour d'un lac il y a des enceintes mais qui semblent être vides bien pas si archéologiques donc intéressant ça se passe au mois Gorpiaios alors c'est un nom de mois du calendrier alors je vous passe sur les détails c'est le calendrier babylono-macédonien c'est-à-dire que c'est un calendrier qui avait été légué par les grecs ils avaient en fait c'était le calendrier de Babylone mais on l'a affublé avec des noms de mois macédoniens et Gorpiaios ça tombe en août alors tout de suite ça fait tilt parce que à 4320 mètres d'altitude d'une cérémonie religieuse ça peut pas être en plein hiver donc c'est assez logique que ça ait eu lieu en août donc culte alors la pleine lune pour l'éguise ça c'est Simsquilliams qui a trouvé ça parce que les éditeurs avaient compris complètement ou quelque chose comme ça mais en fait c'est la racine donc remplir et Simsquilliams s'il a tout de suite compris c'est la pleine lune et il y a une raison qui corrobore tout à fait cette idée c'est que ça se passe le 15 du mois et on est dans un calendrier lunisolaire le 15 du mois c'est la pleine lune donc ça colle bien alors ça nous ramène à notre déesse Uma la déesse de la pleine lune alors je crois que j'ai refait ah non voilà j'ai pas refait la bêtise la déesse de la pleine lune elle est pas nommée dans cette inscription là mais il semble s'agir de la même chose bien alors du coup ça permet de revisiter une divinité connue plus tard qui est une divinité lunaire et qui est féminine à nouveau donc Komouma c'est Ansogdiane Khchoum en fait ce serait le même nom même étymologie elle a posé problème quand on l'a trouvée parce qu'on s'attendait à une divinité lunaire masculine comme on a d'habitude en Iran par exemple ici vous voyez sur les monnaies kouchanes vous avez Mah 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 la divinité lunaire c'est une divinité masculine et sur ce plat sassanide du 7ème siècle on voit bien que c'est la divinité lunaire parce qu'elle est dans un char tiré par des bœufs ce qui caractérise la divinité lunaire par contraste avec Mitra le dieu du soleil qui est dans un char tiré par des chevaux et c'est une divinité masculine donc la lune a été vénérée au moins sous les premiers couchants sous deux aspects semble-t-il masculin et féminin pour la pleine lune l'association des couchants et de la lune se retrouve par la suite mais alors c'est plutôt avec la lune masculine on a un seau de Kanishka en bactrien où il a comme épithète mort non masculin de la lune et en indien on l'appelle Chandra Kanishka Chandra divinité indienne de la lune mais masculine donc il y a les deux bien donc on atteint là une strate de la religiosité kushane sans doute pas associée à un temple puisqu'encore une fois il s'agit probablement si on boit du vin s'il y a l'armée ça doit être une cérémonie de victoire célébrée en plein air bon alors ça permet aussi peut-être de s'interroger à nouveau sur des très curieuses images de roi couchant vous voyez Vimacatfices c'est le fils de Vimataktou et le père de Kanishka sur ces monnaies il sort d'un empilement de rochers alors on a dit bon c'est une allusion au culte de Mitra parce que voilà dans cet article récent de Harry Falk c'est une allusion au culte de Mitra parce que Mitra le Mitra des cultes romains mais également en Iran sort d'un rocher sort des montagnes alors est-ce que ça assimilerait le souverain à Mitra oui mais on voit que quand il célèbre la pleine lune ça se passe au sommet d'une montagne donc c'est peut-être plutôt ça bien alors la suite de la liste le reste de la liste des dieux qu'on a à Rabatak elle a beaucoup décontenancé quand on l'a découverte parce que c'est pas c'est pas la liste des dieux qu'on voit apparaître au premier plan sur le monnayage de Kanishka il y en a sept aussi mais c'est pas tout à fait les mêmes sur les monnaies de Kanishka on a Nana on a Mitra mais pas les autres alors c'est un choix curieux qui semble éclectique il y a une chose qui est sûre ils ont pas pris ils ont pas pris de divinité indienne c'est après il se trouve que pour ce dieu là quelqu'un en interlinéaire a écrit en Inde il est appelé Mahasena il est appelé Vishaka donc on l'a assimilé à des dieux shivaïtes mais ça s'est fait plus tard peut-être seulement sous le roi ou Vishka au départ il n'y a pas il n'y a pas de composante indienne là-dedans alors quelle est la cohérence de tout ça après les deux grandes déesses donc Uma et Nana on a l'impression d'un choix de divinité disons protectrice de la royauté et peut-être plutôt en liaison avec l'activité cultuelle Shroch c'est vraiment c'est le dieu de la prière c'est le dieu c'est le dieu du culte c'est le dieu de la prière Narse Neriosang plus anciennement c'est le messager des dieux voilà Mitra un dieu solaire mais également dieu de la justice donc ça pourrait être la justification de ce choix mais qui encore une fois ne s'est pas traduit sur les monnaies ce qui est curieux quand même c'est qu'ils sont sept bon voilà chiffres qu'on va retrouver après sur les monnaies c'est un chiffre qu'on trouve souvent dans la religion zoroastrienne bon on peut difficilement aller au-delà dans les hypothèses alors il y en a un là-dedans Moujdouane il a aussi donné du fil à retordre mais une fois de plus c'est l'infatigable Sims Williams qui a trouvé la solution il apparaît lui sur des monnaies couchanes en or ça c'est une monnaie de Kanishka Moujdouane ça veut dire ça veut dire en bactrien le bienveillant le généreux bon alors il est sur un cheval à deux têtes on comprend pas on comprend pas il a visiblement il a l'apparence on a voulu le représenter comme un roi couchant alors on se dit c'est peut-être la strate ancestrale encore une fois comme Ummah la déesse de la pleine lune comme la langue et l'écriture inconnue c'est peut-être bien des éléments que les couchants avaient hérité et ont amené avec eux puis après bon ça s'est dilué plus tard en fait celui qui va apparaître comme la divinité principale sur les monnaies comme semble-t-il aussi à surcotale c'est Wesh alors sur Wesh il y a toutes sortes de choses à dire ici clairement c'est Shiva il est représenté comme Shiva à trois têtes tenant les attributs de Shiva le trident la massue le vase brahmanique et la foudre mais son nom il ne s'appelle pas Shiva il s'appelle Wesh c'est un nom iranien c'est Vayush Vayush le nom de l'espace atmosphérique et sur les monnaies plus anciennes il est déjà là avec son trident mais pas la même pas la même apparence il a des caractères d'Héraclès en fait avec la semble-t-il la peau du lion ici alors bon je je m'arrête pas sur les détails mais Arifal qui est un indianiste dans cet article très très bon un peu un peu spéculatif mais enfin quand même oui qui 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 le dossier indien de tout ça voilà c'est Kushan religion and politics dit que il faut pas il faut pas dire Shiva en fait pour cette époque parce que le mot le mot le nom de Shiva ne s'est pas encore imposé en Inde il s'impose vraiment à partir du quatrième siècle à cette époque cette divinité visiblement composite qui est une divinité des hauteurs de l'orage une divinité une divinité terrifiante qui peut être à la fois terrifiante et bienveillante s'appellerait plutôt rudra voilà et Shiva est en fait au départ une épithète atténuative de rudra ça veut dire le bienveillant le gentil c'est parce que rudra fait peur oui tout à fait il a la massue alors voilà ce qu'on peut dire sur Rabatak donc c'est à la fois un enrichissement énorme du dossier mais ça pose de très grands problèmes absolument à tous les niveaux et bien entendu la frustration insurmontable c'est l'absence de fouille il est certain que s'il était possible dans l'avenir de fouiller ce site mais il ne faut pas être trop optimiste parce que même si des conditions favorables à l'archéologie se présentaient à nouveau le pillage doit continuer à une échelle industrielle à partir du moment où il y a des blocs de pierres taillées on n'a plus que nos yeux pour pleurer si le site pouvait être fouillé ça donnerait un éclairage complètement complémentaire par rapport au temple de Surkotal sur lequel je vais venir maintenant et qui a été longtemps le monument emblématique de la religion kouchane on voit que cet autre temple fondé au même moment ne semble pas présenter tout à fait la même religion bien oui alors rapidement je dis un mot sur d'autres l'autre temple dynastique connu mat près de Mathura en Inde alors la fouille a été un massacre ça a été fouillé en 1911 1912 par un archéologue indien amateur bon aujourd'hui il ne reste plus rien donc tout ce qu'on voit c'est que c'était tourné vers l'est qu'il y avait effectivement un escalier d'accès comme à Surkotal et Rabatak on n'est même pas bien sûr de l'architecture du noyau du noyau central ce qui est sûr la seule chose qui est sûre c'est ça c'est à dire qu'on a trois statues d'ancêtres de rois couchants qui sont identifiés par des inscriptions là on a ici Vimataktou donc à qui on doit l'inscription de Rabatak et qui est nommé dans l'inscription de Surkotal on a Kanishka avec sa grosse massue ses bottes de la steppe c'est une magnifique statue et on a une troisième statue on n'a que les pieds c'est Uvishka le fils de Kanishka donc là aussi on voit très bien il y avait une galerie on peut quand même parler du temple dynastique parce qu'il y a une galerie d'ancêtres présentées comme donateurs et qui sont à côté d'un culte qui est adressé à une divinité mais alors il se trouve qu'à Mat on n'a absolument aucun élément pour savoir qu'elles pouvaient être la ou les divinités qu'on adorait il y a un autre cas qui pose des problèmes différents c'est à Airtam alors c'est côté ouzbeck c'est sur la rive nord il se trouve que cette inscription en bactrien mais extrêmement peu lisible désigne le lieu comme un bagolango à nouveau comme un rabatak comme un surcotale mais ce qu'on a c'est pas grand chose on a une grande frise qui représente des musiciens elle est à l'ermitage elle est en copie au musée de Tashkent alors on a on a interprété ça de manière bouddhique parce que ce sont les sept sons de la musique indienne mais c'est pas forcément bouddhique et puis on a cette statue donc qui devait être importante puisque l'inscription se trouve en dessous d'elle avec un couple divin alors probablement c'est un couple qui peut se lire à la fois à l'indienne et à l'iranienne à l'indienne ce serait Ardwarsh la déesse de la prospérité et Farn le dieu là aussi le dieu de la fortune bien et il se trouve qu'en lecture indienne on peut très bien les interpréter comme le couple Hariti la déesse protectrice des enfants une ancienne ogresse mangeuse d'enfants qui a fini par les protéger et Panchika qui est le dieu de la fortune bon problème on ne sait pas si c'était les seules divinités adorées dans ce cas précis malgré le mot bagolingo on n'a pas du tout la certitude qu'il s'agisse d'une fondation royale ceux qui ont publié les premiers l'inscription ont cru lire le nom du roi Couchon ou Vichka ce n'est pas sûr du tout je crois que Sims Williams est en train de reprendre le dossier donc voilà et alors la prochaine fois donc évidemment on va aborder le gros morceau le gros morceau qui est sur Cotale voilà alors je vous dis donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine